Musique Il y a une fantastique préface d'Enrique Villamattas Il s'appelle Le facteur Frézanne Qui est probablement le meilleur texte écrit sur Rodrigo Frézanne jusqu'ici Alors dans ce recueil en fait Frézanne il remonte d'une façon complètement différente Pour faire vraiment une autre scène Des éléments qui ont déjà été préparés dans Vite Saint Beaucoup étaient déjà là Et il annonce aussi à grand renfort de citations anticipées Il ne s'en prive pas du tout Donc le mantra qui va apparaître juste trois ans plus tard Mais peut-être la chose la plus folle de ce recueil C'est que c'est un recueil mutant C'est-à-dire qu'à chaque réédition A chaque traduction même Il change Il y a des nouvelles qui disparaissent D'autres qui apparaissent à la place Certaines nouvelles qui gardent le titre Mais ce n'est plus la même nouvelle Et donc aujourd'hui on en est peut-être à neuf versions différentes En fait de ce recueil Qui s'appelle toujours La vitesse des choses Qui fait toujours croire qu'il est le même Et en fait il n'a plus rien à voir avec le premier Et qui est-ce qui décide ? C'est l'auteur C'est l'auteur qui à chaque fois A chaque fois qu'il a ajouté un texte Ou qu'il sait Au moment où il écrivait Mantra Donc trois ans après La vitesse des choses Il savait déjà que dans Mantra il y aurait ça et ça Donc en fait il avait mis des pistes Dans certaines des nouvelles Et au moment où le mantra est paru Hop il y a eu une nouvelle édition Donc un an après Et là les pistes d'un seul coup se sont mises à exploser Et révéler en fait tout ce qui s'était passé Alors ça c'est presque anecdotique Mais c'est quand même assez drôle Donc le recueil est mutant Mais à l'intérieur même du recueil Quand vous le saisissez à un instant T Donc là sur cette édition là Là il ne peut pas bouger Et à l'intérieur en fait Bon il y a des masses d'enchassements borgésiens Donc il y a des nouvelles qui A l'intérieur qui renvoient à d'autres récits Mais ces récits ils n'existent pas éventuellement Donc ça c'est assez classique Ou alors ils sont mentionnés dans une autre nouvelle Ou au contraire Alors que ça fait quatre fois qu'on vous fait le coup Et que vous dites bon bah oui Et cette nouvelle elle n'existe pas C'est un background référentiel inventé Et tout à coup la nouvelle dont vous a parlé cinq fois La voilà Là vous n'en croyez pas à vos yeux Mais si c'est la vraie histoire Et cette nouvelle évidemment à ce moment là Va faire référence à une autre Mais la nouvelle à laquelle elle fait référence Dit complètement autre chose Que la façon dont cette nouvelle avait été racontée Dans une autre histoire précédemment Et notamment c'est assez flagrant Avec le cas de la fille qui tomba à la piscine ce soir là Parce que moi je défie presque quiconque De savoir ce qui est vraiment arrivé à la fille Qui est tombée dans la piscine ce soir là Malgré la nouvelle du même nom A cause de toutes les fausses pistes Disséminées dans les 14 autres nouvelles En fait du roman Donc moi ce que j'aime bien dans La vitesse des choses Je trouve que c'est vraiment l'incarnation vivante D'un espoir littéraire permanent Qui est celui où l'invention, le mythe, le récit et l'imagination Parviennent à s'arracher au pouvoir du réel Parce que le pouvoir du réel là dedans Et comme toujours chez Frézanne C'est pas drôle On va voir avec Mantra Il y a des gens qui meurent Même quand c'est pas de façon aussi farceuse que d'envie de saint Les gens meurent vraiment Il leur arrive des choses pas drôles du tout Et en fait Avec cette invention, cette puissance d'imagination Ils arrivent à s'affranchir de ça Puis bon l'autre chose qui est magnifique dans ce recueil C'est qu'on se donne régulièrement rendez-vous au fil des nouvelles Donc dans cette bonne ville qui commence à exister maintenant pour de bon De Cansionès Tristesse Donc qui se trouve en Patagonie Mais qui parfois s'appelle Salsongs Et qui se trouve au Texas ou en Iowa Qui parfois s'appelle Chanson Triste Et qui se trouve dans le sud de la France Et parfois elle s'appelle Traorige Lieder Elle est en Allemagne Et on va dans ces différentes villes suivant les nouvelles Et à chaque fois on développe un peu les choses Donc je vais vous lire un petit extrait aussi De La vitesse des choses Enfin en fait, trois extraits Parce que c'est quand même le Le mantra avant Je vais en dire Je vais en faire rire mais rapidement Il est épuisé De toute façon j'espère qu'il sera réédité très rapidement Parce que c'est magnifique Mais c'est pas sûr Et donc La vitesse des choses Donc dans le premier extrait Quelques jours plus tard j'ai croisé un ami Nous cherchions à nous abriter d'un vent nouveau Froid et sec que quelqu'un avait baptisé le Zimzoun Nous sommes entrés dans un bar A quelques mètres du siège du journal Mon ami m'a raconté la trame d'une nouvelle Qui n'arrivait pas à conclure Une nouvelle constituée de plusieurs fragments de nouvelles Il m'a prié de lui faire signe Si jamais j'avais une idée Il m'a demandé si je ne le trouvais pas amégris Du ton résigné qu'on adopte pour s'enquérir de toute autre chose Avant de prendre congé Il a insisté pour régler nos deux bourbons Il m'a confié qu'il avait l'impression D'être un extraterrestre exilé sur notre planète Je me rappelle qu'alors Presque aussitôt après Les écrivains ont commencé à mourir Mais ceci est une autre histoire Alors un autre extrait J'avais rencontré Zeke Kubrick Je l'appelais ainsi Bien avant qu'il devienne un célèbre metteur en scène de cinéma Zeke Kubrick et moi jouions aux échecs Pour de l'argent à Washington Square Dans Greenwich Village Nous étions jeunes et dénués de scrupules Mais nous croyions aux échecs Comme à une forme vraisemblable de religion Je jouais mieux que Stanley Mais Stanley était meilleur théoricien que moi Ce qui le faisait paraître plus menaçant aux yeux de ses rivaux Si les échecs ont un lien avec l'art de filmer C'est parce qu'ils t'aident à acquérir de la patience Et de la discipline Quand tu es confronté à diverses alternatives Que tu dois peser avec attention Alors qu'une décision impulsive aurait pu te sembler Beaucoup plus intéressante Mais il est vrai aussi qu'aux échecs Il faut développer une parfaite intuition Ce qui est très dangereux pour un artiste Me disait Zeke Kubrick Nous avions l'intention de nous consacrer aux échecs En tant que professionnels De gagner des fortunes en dollars Et de devenir célèbre en maniant le destin De pièces noires et blanches sur un tableau carré De harceler nos adversaires jusqu'à les terrasser A l'époque Zeke Kubrick ne pensait pas au cinéma Il envisageait au départ d'être photographe Ou batteur de jazz Et ses vocations peuvent paraître contradictoires Mais sont somme toute complémentaires Chez une personnalité qui tient à proposer Une vision universelle A marquer une cadence propre Couvrant le rythme d'autrui Afin d'obtenir un tempo martial et unique Quoi qu'il en soit Le futur c'était demain Et nous en parlions peu C'est véridique Et donc le dernier extrait Qui est d'une tonalité un peu différente Arrivé à ce stade du récit Il me semble que comme contrepoint Et géographie coexistentielle de Cancionès Tristesse Une description de la ville de Buenos Aires Estelle qu'elle était en ce temps-là s'impose Je pense au Brunerès d'alors Celui de la fin des années 70 et du début des années 80 Comme un mirage solide et par la même fascinant Je sais que les bien-pensants corrigent Ceux qui qualifient cette période de processo D'un qui veut dire pendant la dictature Moi je ne suis pas bien-pensant Je préfère parler du processo Qui me semble un terme plus approprié Plus fort et plus exclusif Et je crois avoir le droit de l'employer Car mes parents sont morts pendant le processo Mes parents ont disparu dans un attentat organisé Par le cousin auquel j'ai déjà fait allusion Lucas Chevieux, A.K.A. le monstre français A.K.A. l'homme du bord extérieur Qui apparaît dans le premier roman de Trezanne Et ses joyeux compagnons du commando général Gervasio Vicario Cabrera Oui, le fait que mon père et ma mère Aient été assassinés par les gentils du film N'a fait que renforcer mon processo En tant que salaud Je me rappelle que grand-père A accueilli la nouvelle Comme un détail charmant Si le processo était une émission de télévision Il aurait la peau d'une de ces diffusions imparfaites Où le blanc et le gris Remontent du fond des événements Pour faire disparaître des couleurs délavées Et peu sûres d'elles La lumière du processo Est ce dont je me souviens le mieux C'est celle de l'instant précis Où elle est dévorée par un trou noir Elle a l'éclat du tout et du rien Les visages bien découpés Les ombres plus solides que les corps Cette lumière me manque Et ce que j'ai trouvé qui s'en rapproche le plus C'est la lueur froide Qui émane d'un réfrigérateur Dans une cuisine sombre au cœur même de la nuit Une lumière froide et vide Si l'on accepte au fond un demi-citron Et la musique du processo Cette musique-là Un air de piano blond Richard Klederman Je finis avec Mantra Mantra c'est le sixième roman Il est écrit en parallèle Avec au moins deux autres Qui sont rédigés sous diverses formes Plus ou moins sur la même période Dans Mantra On assiste à la naissance De la famille Mantra Et notamment de l'ami du narrateur Martin Mantra Qui va rendre compte Donc d'une façon Totalement indescriptible De 1500 ans d'histoire De réinventer De la ville de Mexico En y projetant tout ce que la culture contemporaine Voudrait ou pourrait Y fourrait Et en réajustant l'ensemble du matériau D'une manière très personnelle Frézanne Et très significative Alors c'est un Je vais juste essayer d'en donner Une griffe C'est par quelques extraits Un extrait Ou deux extraits Mais c'est un roman Vraiment essentiel Comme le disait Roberto Bologno Justement à propos de Mantra C'est un roman sur le Mexique Mais en réalité Comme dans tout grand roman C'est du passage du temps De la possibilité Et de l'impossibilité des rêves Qu'il parle vraiment Et c'est donc Une dextérité Vraiment époustouflante Nous vivions une époque Où l'on se tuait Où l'on mourait Pour rendre le monde meilleur C'est en tout cas Ce que pensait Le père de la patrie Mes parents et leurs amis Qui le lisait Dans des best-sellers Fort éloignés de la non-fiction Et s'étonnaient Des années plus tard De la courte distance Qui séparait l'exécuteur De l'exécuté Et désormais de l'exécutif Nombre d'entre eux Sont devenus tout ce qui a anéanti Beaucoup de leurs camarades Ils assisent parfois Des tables rondes Dans des téléviseurs rectangulaires Me semble-t-il Usés et souriants Pendus à leur cravate de soie importée Fusillés par les balles perdues De leur passé Et interrogeant mal Leur mémoire à voix haute Se rappelant d'oublier Ce qui leur convient Pardon Se rappelant d'oublier Ce qui leur convient Allant toujours vers la victoire Comme s'ils étaient sûrs De connaître la musique Mais pas les paroles D'une chanson Qu'ils ont un jour Sue par cœur C'est terrible D'avoir la vue Qui baisse au fur et à mesure Les prises à partie De Rod Serling Au début et à la fin De chaque épisode De la quatrième dimension Avait une importance historique Car M'a expliqué Martin Mantra Nous cherchons tous Quelqu'un D'habilement Rod Serling forme Qui nous raconte Nos existences En y mettant de l'ordre L'idée que nos enfants Puissent disposer D'ordinateurs domestiques Qui étaient à l'époque De puissants engins Cachés dans les sous-sols Top secret De bâtiments gouvernementaux Toujours étrangers Ou avoir des poussées psychotiques A force de vivre constamment Dans la réalité virtuelle N'entraient même pas Dans les larges limites De notre imagination Plus prompt à concevoir L'avenir D'après nos vieilles lectures De Jules Verne De H.G. Wells Que comme un territoire Que un jour Nous occuperions Merci Et voilà